L'année se poursuit sur les chapeaux de roue pour Jean-Louis Schleser, poursuivi pour violence avec arme et détention d'armes. Le pilote automobile avait été placé en détention après deux jours de deux gardes à vue. Mais voilà que l'ancien champion, aux deux victoires dans le Paris-Dakar et aux cinq titres de Coupe du Monde des Rally Red, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le samedi 24 juillet 2021 aux alentours de 0h30. Il a passé deux jours en garde à vue, deux nuits en détention à partir du jeudi 22 juillet 2021 et a patienté 11 heures dans les prisons du Palais de Justice. Jean-Louis Schleser est désormais placé sous contrôle judiciaire jusqu'au 24 août prochain, jour où il sera convoqué après que les juges aient examiné cette affaire. C'est une sombre histoire d'agression et d'infidélité qui l'a poussé jusqu'à cette délicate situation. La plaignante, représentée par maître Jean-François Fouquet, l'accuse de l'avoir menacée avec une arme. Ce que lui dément farouchement. Début de réponse dans quelques jours. Bien qu'il n'y ait fait, la brigade criminelle de police a retrouvé plusieurs armes à son domicile. Maître Flamand, qui s'occupe de la défense de Jean-Louis Schleser, a réclamé un délai pour pouvoir se préparer convenablement. La procureure Clémence Bravet avait demandé à ce que l'on maintienne la détention du pilote de 73 en attendant sa nouvelle comparution. Mais sa requête n'a pas été retenue par le président Édouard Levrault ni ses assesseurs. Selon les informations des journaux 20 minutes et Nice Matin, l'ancienne star des rallies se serait montrée violente envers le propriétaire d'un snack situé à Nice. Qu'il soupçonnait d'entretenir une relation extra-conjugale avec sa femme. Jean-Louis Schleser reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501